Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien! Vendredi le 30 octobre 2020, une journée avant l'Halloween. Je pense que vos petits poux, ou peut-être même vous-même, avez profité des derniers jours pour préparer des costumes, peut-être pour préparer des friandises, mais pour faire en sorte que cette fête-là demeure une fête, malgré les restrictions, malgré les limitations, l'humain, la créativité et la capacité de faire des belles choses demeurent. Et ça, ça vous appartient! Alors on plonge dans les dernières minutes. C'est un sujet qui a été, ma foi, repris depuis longtemps. C'est Wuhan. Qu'est-ce qui se passe à Wuhan, en Chine? Évidemment, il s'est passé tellement de choses, mais là, le Forum économique mondial a décidé de faire un retour sur Wuhan et dire qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Et une des choses qu'ils ont dit à propos de Wuhan, c'était que... En fait, je vais vous le lire parce que vous allez trouver ça vraiment intéressant. C'est que, eux autres disaient, « Wuhan revient à la normale et une des principales conclusions de la part du Forum économique mondial de Klaus Schwab à Davos, en Suisse, c'est que le rétablissement de la ville témoigne de l'efficacité des mesures draconiennes pour lutter contre la propagation de la maladie. » Donc essentiellement, ce que les mondialistes du Forum économique mondial retiennent du fait que, finalement, Wuhan semble respirer à nouveau puis avoir une forme de normalité à nouveau, c'est que la seule chose qui a pu fonctionner, c'est les mesures draconiennes. Ça, c'est un état de pensée qui leur appartient à eux. Mais sur le terrain, il est possible qu'un virus, après un certain temps, perde en force. Et à cause de ça, il est possible qu'il y ait beaucoup moins de propagation, puisque le virus est moins fort. Mais ces choses-là sont complètement évacuées dans ce que le Forum économique mondial a publié, ce qui signifie que les gens dans le monde, aujourd'hui, s'ils lisent l'article du Forum économique mondial, ils comprennent que le Forum économique mondial aimerait que le reste du monde fasse un peu comme ce qui s'est passé à Wuhan, soit des mesures draconiennes. Or, on voit qu'au Québec, avec les zones rouges, avec l'état de Victoria en Australie, avec la ville de Melbourne, des mesures draconiennes, on a vu un peu c'était quoi. Fermeture de l'économie, des gestes barrières, de la distanciation, des masques. Il n'y a rien qui fait. Ce n'est jamais suffisant. Il y a toujours un étage de plus qui se rajoute à cette préparation, à cette concoction sociale-là. Et ce qui, évidemment, semble anormal pour beaucoup de gens, puisque c'est tout de même la première fois que ce sont les gens en santé qui sont masqués, plutôt que les gens qui sont malades ou les gens qui côtoient directement ceux qui sont malades. Donc, c'est une toute nouvelle façon de faire face à une crise qui est dite pandémique selon le narratif de l'OMS. Mais là, on se rend compte qu'on a une opportunité de voir qu'à Wuhan, qu'importe ce qui a pu se passer là-bas, des gens qui ont bu de l'eau chaude, qui ont pris des vitamines, qui ont pris du soleil, qui ont pris du repos, qui se sont occupés d'eux autres, qui ont fait peut-être des choses qui étaient moins stressantes, moins prenantes. Peut-être qu'il y avait d'autres facteurs qui sont venus en ligne de compte. Mais selon les mondialistes, selon les tenants de pro-Big Pharma, parce qu'évidemment, toutes les grosses compagnies de Big Pharma sont reliées au Forum économique mondial, la seule chose qui compte, ce sont des mesures draconiennes. Je pense que si vous n'avez pas encore vu à quel point ça prendrait des gens, entre guillemets, de la société civile dans ce type d'organisation-là, eh bien maintenant, c'est un bon temps pour le voir. On comprend que les gens ont besoin aujourd'hui de se retrouver dans ce qu'ils ont d'humain, et non pas de tomber dans une folie où les mesures draconiennes, c'est exactement le mot utilisé par le Forum économique mondial, sont célébrées, valorisées et glorifiées par des mondialistes, qui, eux, évidemment, rencontrent les dirigeants du monde entier, qui sont finalement les partenaires du Forum économique mondial. Et soyez absolument assurés que Justin Trudeau et François Legault étaient présents en 2020, en janvier, au Forum économique mondial de Davos. Ils y étaient. Et l'année précédente, Trudeau y était, avec, évidemment, encore une fois, François Legault. Ils ont rencontré des gens, ils ont appris des choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Tout ça se passe derrière des portes closes. C'est un forum. Alors, il faut payer pour avoir la totalité de l'expérience, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, on pose des questions, parce que quand on lit des constats comme ceux du Forum économique mondial par rapport à Wuhan, on voit que, finalement, ce qu'ils retiennent, eux, c'est très exactement ce qui nourrit leur narratif. On ne les blâmera pas. C'est correct. On s'y attendait. On sait qu'ils veulent avoir leur vision du monde qui domine. Mais nous, ça donne qu'on veut créer un monde qui nous ressemble à nous. Et puis nous, je veux des mesures draconiennes. Si, wow, Wi-Fi qui est parti pendant une seconde, il est revenu. Essentiellement, dans notre vie, on ne veut pas des mesures draconiennes. On veut des choses qui nous ressemblent, qui sont finalement ancrées dans ce qui nous habite et qui nous fait du bien. Or, des mesures draconiennes, j'ai peine à croire que ça va attirer quelqu'un. Par contre, il faut être prudent, parce que l'autorité peut attirer certaines personnes, malheureusement, qui vont voir à travers l'autorité une forme de structure. Donc, ils vont s'y conformer, parce que ça va leur donner l'impression d'appartenir davantage au groupe. C'est très important, parce que la plupart des connexions synaptiques sont alimentées par la dopamine, la sérotonine dans notre cerveau. Tout ça est relié au fait qu'en tant qu'humain, on appartient à un groupe et le groupe est capable de nous valoriser. Donc, quand les gens écoutent beaucoup le narratif officiel, par exemple, du gouvernement caquiste de François Legault, et que François Legault dit « Ah, bien, vous avez bien fait ça, vous portez bien vos masques, vous êtes dociles. » Quand Geneviève Guilbault a sorti ce mot-là la première fois, c'était « De toute beauté ». Les gens auraient dû comprendre immédiatement qu'ils n'étaient plus des citoyens, mais qu'ils étaient quelque chose de dociles. Mais évidemment, ça fait du bien aux gens qui croient à ce narratif-là. Ils se disent « Ma foi, on me dit que ce que je fais est bon, j'ai sauvé des vies, j'ai sauvé plein de gens, mon Dieu, je fais la bonne chose ». Mais évidemment, tout ça, ça fait du bien aux gens qui le font, pas juste au niveau psychologique, mais au niveau physique aussi. Finalement, l'autorité et les mesures draconiennes, une stratégie qui est vraiment bien pensée du côté des mondialistes, c'est une stratégie d'aller vers des gens qui, finalement, essayent de faire du sens de tout ce qui se passe. Puis ça va très vite en passant. Je ne blâme pas ceux qui ne comprennent pas tout, parce que c'est extrêmement large à couvrir. Et je comprends très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore leur vie à s'occuper. Il y a beaucoup de volets de leur vie qui continuent à avancer. Il n'y a personne qui a eu des gratuités. Tout le monde continue à payer ses hypothèques, son loyer, sa voiture, son épicerie. Tout le monde continue à avoir les mêmes problématiques qu'il y a d'habitude. Sous-papes, se voir entre amis, c'est difficile. Il faut le faire souvent par voie de caméra ou à distance ou avec des façons créatives. Si on ne veut pas tomber dans une zone où on s'expose à des dénonciations, des amendes, des choses qui n'existaient pas avant. Donc, en termes de mesures draconiennes, on en voit déjà de très proches. Mais il faut comprendre que ce qu'on veut, nous, c'est un monde qui nous ressemble. Donc, ces mesures-là, on ne les veut pas. Donc, on les refuse et on commence à créer le monde dans lequel nous, on veut vivre. Alors, essentiellement, moi, ce que je vous propose, c'est de plonger avec moi pendant un court instant dans un autre article que celui que je vais vous partager. Bien entendu, je vous donne toujours mes notes libres de ce dont je parle. Comme ça, vous pouvez plonger, puis aller voir, puis avoir du fun. Dans l'article qui est là, juste pour vous donner un petit preview. Je vais très loin pour expliquer exactement qui est dans le Forum économique mondial. J'en nomme quelques-uns, d'ailleurs. Christia Freeland, qui est l'actuelle ministre des Finances du Canada. C'est elle qui gère le portefeuille des Canadiens actuellement. Bien, elle fait partie du Board of Trustees du World Economic Forum. Oui! Mark Carney, l'ancien patron de la Banque du Canada, devenu le patron de la Banque d'Angleterre. Il est lui aussi sur le Board of Trustees du Forum économique mondial. Il y a qui d'autre? Al Gore, celui de la fausse. Christine Lagarde, avant était au FMI, maintenant est à la Banque centrale européenne en tant que présidente. Elle continue à en emmener très large. Marc Schneider, CEO de Nestlé. Oui, lui aussi est dans le Forum économique mondial. Fabiola Gianotti, c'est la DG du CERN, le fameux accélérateur de particules en Suisse. Et puis, elle est très impliquée au niveau des sciences à l'ONU. Donc, sa vision extrêmement pragmatique est appliquée à beaucoup de choses qui, au niveau de l'ONU, sont ensuite suggérées à tous les partenaires de l'ONU, qui sont les élus locaux dans toutes les nations. Et finalement, elle a une influence incroyable sur des usages de fonds publics partout dans le monde. C'est des gens qui mènent énormément de pouvoir, mais pas juste au Forum économique mondial. Ils en mènent un peu partout, mais on comprend qu'ils se retrouvent à travers le Forum économique mondial, qui est un peu l'espèce de bras d'action direct de l'ONU. L'ONU amène finalement des protocoles, des façons de faire, des positions communes. Puis le Forum économique mondial, eux autres mettent le pied sur le gaz. Puis au niveau économique, ils avancent l'intérêt du grand capital à la vitesse grand V. C'est extrêmement, extrêmement dangereux d'avoir ces gens-là qui ont autant de fonds, autant de pouvoirs, un peu à tous les niveaux, puis qu'ils se réunissent encore en janvier 2021. C'est dans quelques mois qu'ils vont se rencontrer pour parler de la grande réinitialisation, the Great Reset, dans laquelle justement, d'ailleurs dans l'article que le Forum économique mondial a publié, il parlait justement qu'en Chine, il y a eu un China Reset. Alors il faut que j'aille voir exactement de quoi il s'agissait. Mais essentiellement, on peut comprendre que dans la ville de Wuhan, ils ont pu ressortir de chez eux après 11 semaines de vrai confinement, mais seulement avec des applications de traçage électronique extrêmement sévères. Donc les gens de Wuhan peuvent sortir de chez eux, mais ils sont tracés en permanence. Alors si jamais il y a quelqu'un, quelque part, qui est « Ah! Tous! », bien évidemment, le téléphone cellulaire devient l'espion idéal. Et c'est sûr et certain que cette façon de faire-là est célébrée encore une fois par le Forum économique mondial. Eux autres, les mesures draconiennes, c'est ce que ça prend, ça en prend plus, il ne faut pas arrêter. Il est temps que la population reprenne sa place, reprenne évidemment la place qu'elle doit occuper dans une société civile normale. Et actuellement, on voit que la nouvelle normale des mondialistes, c'est une normale qui correspond à leur rêve à eux. Ça ne correspond pas à ce que nous, on veut. Si vous réussissez à trouver une seule personne qui dit « Ah! Moi, les mesures draconiennes, amène-moi-en autant comme autant, j'aime tellement ça! » Bien, posez-lui la question « Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes ou c'est parce que quelqu'un d'autre te l'a dit et tout à coup tu t'es mis à aimer ça? » Mais plus les gens réfléchissent, plus ils vont voir que leur position à eux, elle est loin de celle qu'on retrouve au Forum économique mondial avec les mondialistes qui y sont. Alors, si on continue juste rapidement. J'ai plus bas ici. Ah oui! Je veux vraiment vous en parler parce que vous allez trouver ça le fun. J'ai fait un lien aussi avec, ah oui, le Der Spiegel. Il y a un journaliste, ils ne l'ont pas nommé au Forum économique mondial. Je l'ai retrouvé juste pour vous. Georges Farion, un nom en allemand. Je sais qu'il y a une autre prononciation, je ne l'ai pas bien. Mais toujours est-il, il disait, lui il disait, en fait c'est le Forum économique mondial qui disait ça à son sujet, « Un correspondant d'une publication allemande vivant en Chine, il était à Beijing normalement, mais il a été à Wuhan aussi, trouve que les mesures strictes mises en œuvre pour contenir le COVID-19 sont tellement intégrées dans la vie quotidienne qu'il les remarque à peine plus, bien qu'il doute que les démocraties aient la volonté ou le désir de les reproduire. » Wow! OK, c'est attaque par-dessus attaque. « Contenir le COVID, mais qui dit qu'il n'y avait pas d'autres mesures, qui dit que les gens n'ont pas juste pris soin d'eux davantage, il était quand même à l'intérieur, il avait quand même l'occasion de peut-être faire des choses pour leur propre santé aussi, mais tout ça est balayé du revers de la main, il n'y a que les mesures draconiennes qui sont célébrées. » Et ça continue évidemment en disant que les choses sont intégrées dans la vie normale. Mais ça, c'est la nouvelle normale tant espérée par la grande réinitialisation du Forum économique mondial. Puis il en profite pour faire finalement un exemple avec Wuhan en disant « Regardez, pour eux, on trouve que c'est tellement bien intégré qu'on ne voit presque plus la différence. » Mais elle est là, la différence. C'est que les gens ont perdu des pans entiers de leur liberté. Puis là, on parle en Chine communiste. Alors, imaginez, puis là, il met un peu au défi les démocraties en disant qu'elles n'auront ni la volonté ni le désir de les reproduire. Bien, j'espère bien qu'ils ne voudront pas les reproduire. Quelle démocratie veut reproduire le communisme chinois? Voyons, à part peut-être Justin Trudeau qui a une grande admiration pour le communisme en Chine, je veux dire, je ne connais aucune autre nation démocratique qui voudrait ça. Ce serait bien naïf de penser que le Québec voudrait devenir un Québec communiste chinois pour faire ce que le journaliste là-bas dit. « Ah, mon Dieu, c'est tout intégré, c'est tellement le fun. » Mais la surveillance est là plus que jamais à Wuhan. Le premier qui va se mettre à pousser dans les rues de Wuhan. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer avec toutes les applications? Bien là, tout à coup, ça va se remettre en branle. Puis, tu as touché à telle personne, tu étais près de tel autre, tu ne peux plus aller à ton travail, isole-toi. C'est une grille de contrôle permanente. Quand il parle de vagues, ne pensez pas aller sur le bord de la plage et dire « Ah, j'ai vu une vague, c'est beau, je m'en vais. » Bien non, il y en a plein des vagues, ça n'arrête pas. Bien, le simple fait qu'il ait appelé ça des vagues, puis qu'il aille nous dire première, deuxième, troisième, iris nous autres. Je veux dire, c'est le principe même des vagues qui devrait nous irriter au plus haut point. Parce que le principe même d'un virus ou d'une grippe ou d'un coronavirus, c'est de venir et de partir année après année. Alors que là, on nous dit que les mécanismes de contrôle, qui sont des formes de mesure de contrôle de type draconien, à différents égards, bien tout ça va rester qu'il y ait un virus ou non. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en plus de cet extrait-là que vous avez retrouvé dans ce que je vais vous donner dans mes notes libres, par après, vous pouvez déjà aller voir sur mon profil, puis voir ces choses-là, si ça vous tente, puis vous êtes pressé. Alors, l'autre affaire, c'est que j'ai tellement mis d'informations dans ce petit article-là. Un gros article. Il y en a un d'autre. C'est le Event 201 qui a eu lieu à New York au mois d'octobre en 2019. C'était un... Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent du Event 201. C'était organisé par le Johns Hopkins Research Center, donc très collé avec le Parti démocrate américain. Ensuite, c'était également organisé par le Forum économique mondial. Ouais, ce Forum économique mondial-là, dont je parle depuis tantôt dans cette vidéo-ci. Et également, devinez qui? Tu, tu, tu. Ben oui, la fondation Bill & Mill in the Gates. Ils étaient là, eux aussi, en tant que co-organisateurs. Alors, donc, dans le Event 201, il y avait de nombreux participants. Il y en avait un. Il s'appelle Georges Fugao. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est le patron du CDC chinois. Donc, le Center for Disease Control aux États-Unis. Vous le connaissez bien, le fameux CDC. Mais en Chine, il y a également un CDC. Et c'est ce CDC-là, en Chine, qui est en charge du BSL-4, qui est le laboratoire de niveau 4 à Wuhan, d'où originait apparemment le coronavirus SRAS-CoV-1, CoV-2. Évidemment, encore aujourd'hui, tout le monde se demande si ça se passe. Beaucoup de gens qui veulent avoir la réponse. Puis, même au Forum économique mondial, même eux n'osent pas totalement dire que ça vient de Wuhan. Donc, il y a peut-être même encore une autre histoire derrière ça. Toujours est-il que lui était là, à l'Event 201. Puis, il y a une chose, en jouant avec Event 201, je n'arrêtais pas de regarder. Pourquoi ils ont appelé ça, 201? Il y a toutes sortes de raisons. Mais en le regardant, je me disais, Event 201, c'est comme s'il avait enlevé le dernier chiffre, le chiffre 9. Event 2019. Event 201. Rajoutez un 9 à la fin, ça fait Event 2019. Et là, Event 2019, il a commencé quelques semaines après en Chine. C'était l'éclosion avec supposément des pauvres chauves-souris dans le wet market de Wuhan. À ce moment-là, c'était ça le narratif. Mais toujours est-il que juste après l'Event 201, juste après l'Event 201, où était le patron du CDC chinois, tout à coup, avec la fondation Bill & Melinda Gates, c'était tout avec eux autres que ça se faisait, l'Event 201. Tout à coup, pouf, ça commence à Wuhan. Puis aujourd'hui, on est rendu au mois d'octobre, à peu près exactement un an plus tard que le fameux Event 201. Et puis là, tout à coup, on a le Forum économique mondial, évidemment très proche de Bill & Melinda Gates, surtout de Bill Gates, qui lui dit « Ah, mais c'est les mesures draconiennes qui ont fait en sorte que Wuhan s'en est sorti. » Aucune chance que le système immunitaire humain adaptif et à large spectre ait pu avoir quelque rapport que ce soit, dans quelque succès que ce soit. Ben voyons donc, voyons donc, comme si l'humain n'était pas capable de participer à sa propre santé, à un niveau ou à un autre, surtout au niveau social, sur 11 millions de personnes à Wuhan et des dizaines de milliers d'autres autour de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Alors, évidemment, j'ai parlé de tout ça, et je vous laisse lire tous les détails, parce que franchement, c'est très intéressant. Et j'ai également mis une couple d'articles qui disent que le virus ne venait pas du wet market, ne venait pas d'une chauve-souris. Après ça, il y en a un autre qui dit « On pense que ça pouvait venir du laboratoire, mais on n'est plus sûr. » Puis c'est fascinant. Il y a vraiment encore une grosse polémique, même dans les derniers jours, sur d'où vient réellement le virus, prouvé de manière certaine. Très difficile. Alors, ça fait juste nous rappeler un petit peu la nature même de ce qu'est le SRAS-CoV-2. C'est quelque chose qui gagne à être connu, mais encore une fois, il y a des petites choses qui ne sont pas encore totalement certaines. Alors, l'autre article que je voulais vous dire, c'est un article qui vient du devoir. Alors, félicitations au devoir pour avoir sorti cet article-là il y a quatre jours. Ça dit « Les mesures sanitaires ont-elles échoué à faire baisser les cas de COVID-19? » Donc, évidemment, ne pensez pas que tout ça est pro-citoyen. La lecture que moi j'en fais, c'est tout simplement pour confirmer le narratif. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses là-dedans qui permettent de mieux comprendre l'approche gouvernementale, l'approche finalement des gens qui sont les tenants derrière le narratif officiel du COVID. Donc, ça dit que là, c'est le plateau qu'il faut faire fléchir parce que là, le plateau est trop plateau. Tu sais, à quelque part, on s'est fait imposer du jour au lendemain, je pense que c'est quoi? C'est en septembre? Les couleurs, le fameux vert qu'on n'a à peu près pas vu, le jaune qui a passé comme tout l'espace d'une seconde, le orange qui était censé être bon, va essayer de tenir ça comme ça, puis pouf, le rouge qui est arrivé vraiment vite. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on est dans ça pour longtemps, probablement, dans la vision qu'ils ont, parce que ça prend juste quelqu'un qui se met à tousser dans la rue, puis tout à coup, wow, il pourrait y avoir un cas. Ce n'est plus des morts, c'est des cas. Mais les cas par rapport à des tests qui sont vivement contestés, parce que justement, ce n'est pas évident de penser qu'un test RT-PCR peut amplifier très spécifiquement un virus de la bonne manière. De la même manière que si je vous dis, voici une porte de char. Vous vous dites, ah bien, je le vois bien, il y a le char autour, puis aucun problème. Non, attends, attends, on va l'amplifier. Ça fait que là, je vous approche de deux fois. Ça fait que là, tu te dis, ben là, je vois encore un peu le char autour, puis il n'y a pas de problème, je sais que c'est une porte de char. Puis là, tu te rapproches de, mettons, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Tu ne vois même plus la fenêtre de char. Tu vois juste le centre de la porte de char. Puis c'est rouge. Puis là, tu es rendu à cinq, six, sept, huit fois d'amplification. Mais là, tu es en train de faire ça avec un virus. Alors, tu es rendu à peut-être dix fois, vingt fois, trente fois. Mais si on avait fait trente fois d'amplification sur notre porte de char, ben là, tout ce qu'on verrait, c'est une espèce de carré rouge. Puis on dirait, ben là, je ne sais pas trop c'est quoi ton carré rouge. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est un peu ça l'amplification RT-PCR. C'est qu'à un moment donné, à force de trop amplifier, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu lis? Il y a là, finalement, des choses qui doivent être discutées encore davantage avec les spécialistes du RT-PCR. Mais ça reste que l'amplification peut nous amener jusqu'à une certaine distance. Ça ne peut pas forcément répondre à toutes les questions. Alors, il faut être prudent avec le RT-PCR parce que c'est un test, mais c'est juste un test. Il devrait y avoir d'autres choses autour du RT-PCR parce que tu peux avoir peut-être un indice de charge virale avec du RT-PCR, mais pas forcément la réponse définitive à absolument tout et de manière incontestée. Alors, quand on dit qu'il y a des cas, OK, génial, merci de nous le dire, mais à quelque part sur le terrain, ça se traduit comment? Est-ce que la personne a pris des choses en main? Est-ce qu'elle s'est elle-même distanciée? Est-ce qu'elle a fait des efforts pour peut-être changer certaines choses au niveau de son mode de vie? Ces questions-là sont tout à fait légitimes. Et actuellement, on se retrouve, on est assaillis de cas. Et on nous dit quoi? 800 à 1000 par jour? Et puis, évidemment, il n'y a pas de confirmation que tous ces gens-là se traduisent parce qu'ils meurent dans les semaines qui suivent. C'est des cas. L'économie d'avoir des restrictions aussi majeures sur les gens, sur les enfants, sur les voyages, sur à peu près tous les aspects de la vie sociale, pour peut-être une dizaine de morts par jour qui peut-être seraient morts pareilles d'une forme de comorbidité, il y a là des réflexions qu'il faut avoir au niveau social. On n'a jamais été consultés pour tout ça. On s'est fait imposer beaucoup de mesures au Forum économique mondial. Elles autres, ils ne vont que célébrer les mesures draconiennes parce que c'est ça leur ligne narrative. Au Québec, les mesures draconiennes, que ce soit la police, les amendes, la répression, tout ça est mis de l'avant. On avait également le ministre, pas le ministre, le ministre Christian Dubé à la santé, mais docteur Horacio Arruda qui avait dit qu'il pouvait être un mauvais garçon, « a very bad boy », tout le monde s'en rappelle. Évidemment, ça n'a pas passé auprès des Québécois qui l'ont écouté en disant « ce n'est pas le genre de personne qui doit avoir du pouvoir au niveau santé sur les gens si la possibilité existe qu'il soit un mauvais garçon ». C'est quelque chose qui, évidemment, ne ressemble pas aux Québécois. Nous voulons quelque chose qui nous ressemble. Et ce qui nous ressemble à nous, ce n'est pas de se comporter avec les autres comme des mauvais garçons. Aussi bien pour le COVID qu'absolument n'importe quel autre sujet. Alors, ici, ce qui parle dans l'article du devoir, celui qui dit ça, c'est Marc Dionne, qui est là pour expliquer « c'est illusoire de penser qu'il va disparaître ». Donc, le virus continue de circuler et c'est illusoire de dire qu'il va disparaître. Mais si c'est illusoire de dire qu'il va disparaître, « qu'est-ce qu'on fait avec des zones rouges, oranges ou jaunes ? » Ça n'a comme aucun sens d'avoir ça si le virus ne disparaîtra jamais. C'est un peu ce qui est dit ici. Donc, le virus continue de circuler. C'est illusoire de penser qu'il va disparaître. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de vivre d'une manière infiniment plus normale que d'être dans la zone rouge tout le temps? Alors, ça continue l'article. Le docteur ensuite Vaudonvin, que je ne connaissais pas, travaille en anglais au CUSUM à Montréal, au Centre universitaire de santé McGill. Lui, il parle des comportements rebelles, puis il dit « la diminution des cas permettra probablement un relâchement des restrictions ». J'adore quand ils disent « probablement » un relâchement des restrictions. Autrement dit, bien, si les cas diminuent, il y aura peut-être un petit peu de relâchement. Mais n'oubliez pas que vous étiez supposé porter des masques pendant deux semaines et que c'était juste temporaire, puis il fallait vraiment faire un effort pour sauver des vies. On est quoi? Huit mois plus tard? Tout près de huit mois plus tard? Donc, un certain retour à la normale, oui, ça c'est ce qu'ils nous promettent. Un certain retour à la normale, mais ce n'est pas la normale, c'est la nouvelle normale. Celle où on est surveillé, où on est mis à l'amende pour des comportements de gestes barrières qui ne sont pas observés. Ce n'est plus la normale, ça. Je pense qu'ils vont très loin en utilisant le mot « normal » parce que ce n'est plus ça du tout. Donc, après ça, ils disent « ça pourrait tout ça se transformer en troisième vague. » Eh oui. Puis, il dit « le nombre de cas confirmés ne va pas descendre à zéro. Il restera à un niveau de base. » Ça, je ne l'avais pas vraiment vu passer avant cette expression-là. Le niveau de base, ça nous pousse à nous questionner est-ce que présentement, on est dans le niveau de base. Si oui, ça voudrait dire que le Québec fait déjà l'effort maximal. Et s'il existe un niveau de base, ça veut dire qu'on ne parle pas de vague. Ça veut dire qu'on parle de permanence virale. Alors, il peut y avoir des vagues où ça s'amplifie un peu, oui, mais je veux dire, si on est pour vivre avec un niveau de base, ça veut dire qu'on ne sortira plus jamais du COVID. Ça veut dire que le défi 28 jours, ça veut dire que l'extension de 2, 3 ou 4 semaines, bien, tout ça, ça ne tient pas. Parce que si on est rendu avec des niveaux de base, bien, le docteur Arruda, qui n'arrêtait pas de taper sur sa main pour essayer de faire baisser la courbe, bien, évidemment, il faisait ça pour nous faire comprendre qu'il voulait faire baisser la courbe, mais ça veut dire que la courbe ne baissera jamais. Il va toujours avoir un niveau de base. Alors, il faudrait que tous ces gens-là, qui sont d'éminents de personnes au niveau de la santé, s'entendent et se parlent, parce que si on est pour avoir des niveaux de base, bien, il faudrait le dire à la population, que tout ça ne finira jamais. Puis, ce nombre de cas de base est comme les cendres d'un feu qui peuvent se réactiver. Oui, mais, à quelque part, c'est un peu ça, la vie. À chaque fois qu'on met le pied dehors de chez nous, on prend un risque. Il peut y avoir un autobus qui passe pendant qu'on traverse la rue, puis on n'est plus là, tu sais. À un moment donné, il faut être capable d'avoir une compte de celle des mesures draconiennes tant célébrées au Forum économique mondial et qui ont l'air à ne pas être si éloignés de ça de ceux qui ont pensé à faire des zones rouges partout au Québec, le long de la vallée du Saint-Laurent. Là, il dit, « La stratégie du gouvernement consistera probablement à maîtriser la situation. » Maîtriser un virus, c'est toujours ambitieux. « Parfois, on accordera certains types de liberté. » Certains types de liberté. Wow! On est très loin de « on vit en conscience, on vit en liberté, on rayonne, on est là, on est fort, on prend notre place. » Là, c'est le gouvernement qui pourrait accorder certains types de liberté avec une surveillance serrée. Une surveillance serrée. Ça ne vous fait pas penser au Parti communiste chinois, ça. Eux autres, ils savent c'est quoi de la surveillance serrée. Et les gens à Wuhan pourraient vous en parler. Derrière le « Ah, je peux enfin aller au musée. » « Ah, c'est donc merveilleux. » Il y a une surveillance extrêmement obsessive de ces gens-là. Alors oui, ils ont un peu de liberté, mais avec surveillance. Et c'est très exactement ce qui est prévu ici même au Québec. Et il dit, « Et quand on dépassera un seuil prédéterminé, » et ce qu'on sait avec les ondes rouges, c'est que le seuil passe de vert-orange, vert-jaune, orange-rouge, puis ça va très, très vite. Il n'y a presque pas de différence entre les niveaux, puis bang, tu es déjà rendu dans le rouge. Alors évidemment, ça va très, très vite, les histoires de seuil prédéterminé. Puis on décidera que parmi les activités qui sont permises, celles qui sont moins essentielles seront restreintes. Mais le docteur Vigne, quand il dit, « On décidera », c'est qui ça « On décidera » ? Lui, puis le docteur Arruda, puis le ministre de la Santé, Christian Dubé, puis François Legault, mais même s'il était 20 dans le comité, c'est toujours bien pas 8,45 millions de Québécois. Mais quand est-ce qu'on a été au référendum pour dire, « Ah oui, nous autres, on veut donner 100 % du pouvoir à un comité sanitaire qui va gérer via des décrets pendant une crise. » On n'a pas fait ça. Mais eux autres, c'est ça le plan qu'ils ont pour nous. Ils nous le disent. Direct, je vais tout vous mettre les sources, faites-vous en même pas. Mais ils nous le disent. Noir sur blanc. Noir sur blanc. OK? « On décidera que parmi les activités qui sont permises, celles qui sont moins essentielles seront restreintes. » Moins essentielles. Ma fille fait du ballet. Mon garçon joue au hockey. C'est-tu essentiel? Non. Restreint. « Ma cousine est dans la chorale. Est-ce qu'elle va pouvoir aller chanter? Ce n'est pas essentiel. » Il y a un docteur qui a dit que désormais, ce n'était pas permis. Hum hum. Ce sont des politiques qui varieront en fonction de la situation, mais qui tenteront d'être accommodantes et flexibles, comme le gouvernement communiste en Chine. Il essaie d'être accommodants et flexibles. Mais il ne faudrait surtout pas que tu contestes l'ordre rétabli du gouvernement chinois, parce que ça, ça pourrait froisser quelqu'un au Parti communiste. Alors, pour éviter des mesures plus draconiennes, eh oui, le mot draconienne, je ne vous l'invente pas. Je ne le dis pas parce que ça fesse dans le dash de le dire. Je le dis parce que c'est très exactement le mot utilisé dans l'article du devoir par le Dr. Vinn. Or, on ne sait pas vraiment c'est qui, ce Dr. Vinn-là. mais la citation contient très exactement pour éviter des mesures plus draconiennes comme un confinement total. Ouais. Donc, on veut les éviter. Mais Québec! Alors, finalement, la Chine n'est pas si loin que ça, les amis. Alors, le Dr. Vinn dit qu'il n'est pas devin. C'est une bonne chose. S'il fallait qu'il soit devin en plus. Car selon lui, le comportement humain est la chose la plus difficile à prévoir. Mais voyons, la chose la plus difficile à prévoir. On n'arrête pas de se faire dire qu'on fait un super boulot au niveau des consignes puis de la distanciation. Comment se fait-il que le comportement humain est la chose la plus difficile à prévoir alors que partout où je vais, ce que je vois, c'est des gens qui sont très disciplinés et qui font attention, qui sont sérieux, qui essayent de bien faire. Que vous soyez pour ou contre le masque, si vous faites attention aux autres, vous faites attention aux autres puis de toute façon, partout où je vais, tout le monde le porte. Alors, c'est sûr que les gens font l'effort. Puis là, tout à coup, il dit que le comportement humain, le comportement humain, j'ai de la misère avec ce mot-là, est la chose la plus difficile à prévoir. Bien, voyons donc. Voyons donc. Oui, il peut y avoir des gens qui agissent de manière imprévisible, mais la plupart des gens font un super boulot. Les gens essayent de faire leur mieux. Alors, c'est ça. Je voulais vous en parler parce que je me disais que c'est incroyable qu'autant d'informations soient sorties aussi clairement dans, finalement, le devoir, dans l'article du devoir. puis je pense qu'en tant que Québécois, présentement, vous vous posez tous des questions, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, Claude? Parce que là, j'ai éveillé des consciences, je vous ai informé, je vous ai donné des renseignements, puis là, vous vous dites, oui, mais on fait quoi avec tout ça? Bien, première des choses, sachez reconnaître que l'agenda qui cadre à peu près tout ce qui se passe actuellement au niveau politique, sanitaire, économique, est un agenda qui n'est pas le nôtre. Donc, ça nous pousse à nous poser la question pourquoi ce n'est pas notre agenda à nous, un agenda qui nous ressemble, un agenda qui nous permet que les petites et moyennes entreprises puissent avoir du succès et continuer à travailler dans le but que la société fonctionne le plus normalement possible. Comment se fait-il qu'on soit rendu dans un agenda qui est aussi parano pour tout ce qui n'est pas très exactement collé sur l'agenda de l'OMS? Bien, évidemment, ces questions-là, vous vous les posez parce que vous êtes décret à travers et vous savez très bien que quand on est une victime de quelque chose, bien, on est une victime. Alors que quand on devient des créateurs, bien, on crée et ça veut dire qu'on ne peut plus être une victime parce que qu'importe ce qui arrive, on est capable de créer quelque chose où on existe en conscience. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a juste vous qui allez pouvoir décider qu'est-ce que vous allez en faire. Suivez-moi pas moi, suivez pas personne, suivez une seule personne. Savez-vous de qui je parle? Bien oui, vous savez de qui je parle. Levez-vous, allez dans la salle de bain, il y a un gros miroir, regardez, c'est cette personne-là que vous devez suivre. C'est vous! Trop de gens l'oublient. Donc, quand vous allez commencer à vous suivre vous, bien, vous allez commencer à être créateur parce que vous allez dire bon, bien, coudonc, c'est moi que je suis, je dois aussi bien faire quelque chose, partir ma propre parade. Et puis, évidemment, vous allez vibrer, vous allez connecter, vous allez travailler, que ce soit à distance ou en présentiel, si vous êtes capable de le faire. Avec d'autres personnes, vous allez vibrer, créer autre chose et ensemble, vous allez devenir des co-créateurs. Mais en faisant ça, vous allez demeurer des créateurs. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est de continuer à faire ce qui déjà allume la flamme et l'entretien en vous. Parce que présentement, les gens me disent, oui, mais concrètement, Claude, on fait quoi? Est-ce qu'il faut renverser le gouvernement? Est-ce qu'il faut aller faire telle manifestation? Ça vous appartient? Si vous sentez que vous vibrez quand vous le dites et que vous croyez que c'est la plus haute réalisation que vous pouvez faire et tout ça, bien, faites-le. Mais par contre, sachez que votre pleine réalisation dans ce que vous avez de plus beau, votre soi supérieur, peut-être qu'il y a d'autres choses aussi en plan. Puis c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bien regarder toutes les options qui sont devant moi, je vais choisir ce qui me permet de me connecter avec les gens, on va créer quelque chose. Ça n'a pas forcément besoin d'être politique non plus. Ça peut être autre chose, ça peut être un autre mouvement. Puis dans ce que vous allez créer, si vous vous reconnaissez, bien, c'est à quelque part, c'est bon. Alors, évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, là, il faut faire quelque chose et si vous embarquez, bien, vous dites, parfait, ça me convient, j'ai besoin de faire ça, puis vous le faites. Puis vous le faites de bon cœur, vous le faites en souriant, vous le faites évidemment avec toute la bienveillance qui vous habite et qu'importe ce qui arrive, bien, vous aurez été en, finalement, en cohérence avec ce que vous avez honnêtement cru être la bonne chose à faire et probablement que plein de fois, ça va être très exactement la bonne chose à faire. Mais ça, ça vous appartient. Ça appartient à personne d'autre de vous dire quoi faire. Ça n'appartient pas. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont fragiles autour de nous, bien, on fait attention. Quand on voit qu'il y a des gens qui ont peur pour des mauvaises raisons mais qui ont peur pareille, bien, on les respecte puis on dit, bon, bien, regarde, je sais que tu as peur puis mon but, c'est pas de te faire encore plus peur. Alors, je suis prêt à faire un petit bout de chemin pour être capable de cohabiter avec toi. Mais sinon, si vous décidez de ne pas porter le masque ou de ne pas vous distancier ou quoi que ce soit, tout ça vous appartient à vous très strictement parce que c'est vous qui agissez en âme et conscience à tous les instants. Il n'y a jamais un seul instant où c'est pas vous qui prenez vos propres décisions si vous décidez de vivre en cohérence, en conscience puis en vibration avec ce qui vous habite, vous. C'est seulement vous qui avez du pouvoir sur vous si vous décidez qu'il en est ainsi. Mais si vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, bien là, vous vous exposez à des dérapages. C'est la raison pour laquelle ce soir. Moi, je ne vous dirais pas quoi faire. Mais je vais, par contre, vous dire qu'il y a présentement au Québec des initiatives de plusieurs personnes qui vont dans le sens de vous redonner du pouvoir. De redonner du pouvoir à des gens qui voient les choses différemment que l'agenda mondialiste parce qu'on le voit tellement l'agenda mondialiste qu'on pense que l'agenda 2020-20-30 du développement durable avec les taxes carbone, les taxes sur toutes dans le fond, les taxes mondialistes, c'est la seule façon d'avancer dans le monde. Puis, plus on se met à creuser, plus on dit, bon, bien, OK, il y avait peut-être un dérapage solide de ce côté-là parce que c'est clair qu'il y avait d'autres façons d'envisager l'avenir. Alors, évidemment, quand vous voyez des politiques qui essayent de vous culpabiliser tout le temps, bien, ces politiques-là ne sont pas forcément là pour vous faire du bien. Elles sont là pour vous contrôler. Alors, c'est là que vous pouvez commencer à faire vos recherches, c'est là que vous pouvez commencer à mieux, finalement, avancer dans un narratif qui semble complet, mais qui, en réalité, est cousu de fil blanc. Et quand vous allez chercher où vous, vous existez dans ses profits, ils prennent les bénéfices, ils prennent les avantages, ils ont tout. Pour vrai? Alors, c'est vous qui devez vous retrouver. Je vais donner un petit thumbs-up aussi à Aline Laffont qui parle d'aller de l'avant avec le conseil législatif. Je sais que la dernière effort qu'elle a fait pour le faire avérer, c'était plus difficile. Elle avait manqué peut-être une fenêtre d'opportunité parce qu'elle avait d'autres choses qui se sont passées. Mais sinon, si vous êtes intéressé à donner un petit coup de main à Aline pour son conseil législatif, pour l'aider, pour faire partie de ceux qui pourraient, au Québec, donner une opinion citoyenne, une opinion juste, je pense que ça pourrait faire du bien à son mouvement. Puis j'ai été voir un petit peu sur une de ses chaînes YouTube. Je pense qu'elle en a deux. Je ne suis plus sûr. Mais elle n'avait pas beaucoup d'abonnés. Si vous voulez aller vous abonner à sa chaîne, voir un petit peu de quoi à part. Évidemment, comme avec toute personne que vous suivez, n'oubliez jamais qu'il y a une seule personne qui fait votre idée et c'est vous. Mais par contre, l'idée d'un conseil législatif, moi, je trouve que c'est brillant parce qu'effectivement, le fait qu'actuellement, au Parlement, on a quatre parties qui chantent la même chanson, c'est inquiétant. Alors, ça prendrait une forme de conseil législatif qui dirait, bon, où est l'avantage du commun des mortels là-dedans? On sait où est l'avantage des lobbies. On sait où est l'avantage des ultra-riches. Mais les citoyens, eux autres, ils se retrouvent où là-dedans à part avoir à payer toutes les factures puis à quelque part d'avoir à modifier tout ce qui dans leur vie était auparavant une liberté pour la transformer en geste barrière nécessaire pour sauver des vies. Tu sais, où est l'avantage des gens là-dedans? Alors, il va falloir se poser des questions puis à mon sens, un conseil législatif, c'est tout à fait soft comme méthode puis ça correspond à ce que beaucoup de gens veulent faire. Donc, go! Si Aline, ça y tente d'avoir le bâton du pèlerin, d'avancer, bien, allons-y, allons-y puis fonçons puis cette approche-là me semble être une approche tout à fait logique et cohérente. Alors, c'est sûr que je n'ai pas 100 millions de personnes qui me suivent mais s'il peut y avoir quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui s'intéressent à Aline pour lui dire bon, mais regarde, on t'écoute, on t'écoute puis on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de conseil législatif là parce que même moi, ça m'avait pris du temps à le comprendre puis je ne suis même pas sûr de tout le comprendre encore aujourd'hui parce que c'est plutôt complexe. puis Aline a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à comprendre ça et d'ailleurs, c'est tout à son honneur mais aujourd'hui, si vous, vous faites partie de ceux qui êtes capables de bien comprendre qu'est-ce que c'est, bien, ma foi, si on peut aller de l'avant puis Aline veut finalement aller au front pour faire en sorte que tout ça se produise, bien, pourquoi pas? Ce serait super comme ça, on aurait une discussion qui serait très différente au niveau du narratif social. On pourrait dire, bon, même si les partis politiques s'entendent pour des mesures draconiennes, bien, le conseil législatif a dit que ça n'avantage pas la population donc on ne va pas dans ce sens-là. On va prendre plutôt une approche qui est, je ne sais pas, qui est différente, qui correspond plus à ce que le peuple veut parce qu'actuellement, ce type de contrepoids-là n'existe pas. Toute la gouverne du gouvernement du Québec se fait par décret. c'est gros, là. C'est quelque chose de majeur qui se passe en ce moment. Alors, sur ce, merci à tous, merci d'être là. J'imagine que vous avez remarqué dans mon dernier live à quel point je gelais à la caméra quand je suis rentré dans la maison à la fin parce que j'avais hâte de rentrer, j'essayais d'enlever mon micro et j'avais mes doigts tellement gelés, je n'étais même pas capable d'enlever mon micro. Il aurait quasiment fallu que je me mette des mitaines puis aujourd'hui, c'est pareil. J'ai les mains dans mes poches parce qu'il fait froid dehors. On dirait que la température, évidemment, comme à toutes les fins d'octobre, elle baisse vraiment vite quand le soleil se couche. Mais aujourd'hui, on a eu une super journée. Franchement, du beau soleil, c'était fantastique. J'espère de tout cœur que demain, ce sera également une super belle journée parce que des fois, à l'Halloween, ce n'est pas des belles températures. Il y a de la pluie, il fait froid, il vente. Si ça peut être une journée un peu comme aujourd'hui, ça va être vraiment cool. Puis il y a plein de petits bambins qui vont trouver ça très agréable d'enfiler un costume et d'avoir du fun. Alors, les amis, je vous remercie. J'aimerais vous féliciter toute la gang pour votre résilience, pour la capacité que vous avez à faire le tri dans des quantités astronomiques d'informations, de vidéos, de documentaires qui sortent. Il y en a vraiment beaucoup. Et évidemment, de votre grand cœur avec ceux qui vous entourent. Il y en a plusieurs qui me parlent un petit peu à quel point dans leur famille, avec certaines personnes très spécifiques qui sont significatives. Les relations sont évidemment très intenses parce qu'on vit à travers quelque chose d'unique. Mais j'aimerais vous féliciter de choisir l'amour, de choisir la lumière, de choisir des choses qui sont belles, qui sont grandes, qui vous ressemblent. Ce n'est pas de la religion, c'est de la spiritualité. La spiritualité, c'est juste de dire est-ce que j'existe juste dans mon corps ou il y a autre chose? Bien, moi, je pense qu'il y a effectivement autre chose. Puis j'aimerais traiter ça comme une forme de temple dans le sens que je fais attention à ça puis je fais attention à ça pour moi et pour ceux qui sont significatifs pour moi et tous les autres en général. Et puis tout ça, ça fait en sorte que le monde est juste un petit peu meilleur. Puis si tout le monde le fait, on se rend compte que les choses s'améliorent. Donc quand on sourit, quand on a du fun, quand on est capable de voir finalement au-delà du masque noir qui finalement va entourer trop de narratifs officiels, bien on est capable de revoir des choses qui nous font du bien à nous, qui nous font du plaisir à nous. Alors lâchez pas, vous êtes hot, vous êtes fort, vous continuez d'avancer, vous existez en conscience et vous avez énormément de mérite pour le faire. Alors merci à tous, passez une super soirée et à bientôt. Ceux qui m'écoutent le jour, vous êtes chanceux, il fait chaud le jour, profitez-en. Bonne soirée tout le monde. Bye.